Blablabla Linux Je suis en soirée donc je n'ai jamais remarqué que Redshift fonctionnait bien ou non c'est aujourd'hui je suis en soirée et je me suis dit c'est bizarre j'ai l'impression que Redshift ne fonctionne pas et j'ai remarqué que en faisant ceci je dis pourtant il est activé je vais le désactiver voilà regardez j'ai ce message d'erreur attention depuis que je suis sous linux min 19.3 maintenant moi ce ne sont ah j'allais dire je n'ai fait que des mises à niveau non je mens même sous une linux min 19.3 fraîchement installé environnement de bureau xfc je viens d'avoir le problème comment le résoudre j'ai attendez geoclu2 déjà on va démarrer une instance terminale on va faire sudo apt install geoclu2 le mot de passe qui va bien on va aller partir winter et il me dit que mais il a bien trouvé le paquet geoclu2 il a installé et ben voilà donc qu'est ce qu'on va faire vous allez voir on va éditer on va éditer un petit fichier .conf qui se trouve où en route donc sudo xed espace slash etc donc slash on va faire geoclu pas 2 slash geoclu .conf donc je répète je reviens au début sudo xed slash etc slash geoclu slash geoclu .conf on valide voilà hop là alors on descend dans le bas et regardez ce qu'on va faire on va pas se casser la nénette comme on dit regardez on va faire un copier on colle mais ici vous vous en doutez on vire firefox et on va mettre on va mettre red shift voilà red r-e-d-s-h-i-f-t r-e-d-s-h-i-f-t on sauvegarde on ferme moi je vais redémarrer c'est mon système hôte mais on va se retrouver après je re-démarre yeah alors je viens de relancer le système alors redshift est bien là mais je vois qu'il n'y a toujours pas de changement de teint de ma dalle si je demande des infos mon emplacement n'est toujours pas détecté température des couleurs il ne la mentionne pas et ici je fais hop j'ai toujours le message d'erreur je me suis renseigné regardez vous donc j'arrêtez redshift vous le relancez vous devez faire ça plusieurs fois et peut-être qu'il va se lancer j'ai lu que la détection de la localisation on pouvait mettre un peu de temps regardez d'ailleurs ça tourne vous voyez ça tourne info toujours pas toujours le message je relance et ça tourne il essaye de détecter mon emplacement on va attendre on va attendre on va le laisser en attendant en plus de ça il existe une autre solution c'est créer un fichier de configuration manuel pour redshift je lance nemo affichage fichier caché si jamais je vois que la ah voilà ma dalle change de teinte ok vous voyez il vient de se mettre en route la preuve regardez bien info voilà regardez ah bah c'est nickel vous avez vu il fonctionne maintenant il peut voilà ça ça met du temps si on veut que la localisation se fasse directement il va falloir la spécifier manuellement regardez je suis dans le répertoire caché donc point config il n'y a pas de fichier de configuration pour redshift gtk j'en ai créé un enfin j'en ai créé un j'en ai chopé un quelque part voilà c'est un fichier de configuration standard qui permet de mentionner manuellement sa localisation vous voyez on peut utiliser donc géoclue géoclue2 ou préciser manuellement et ce fichier de configuration utilise la façon manuelle il va falloir spécifier sa latitude et sa longitude comment est-ce qu'on fait on se rend sur google map je fais une recherche sur l'aignon clique droit plus d'infos sur cet endroit et regardez voilà j'ai ma latitude longitude je peux cliquer regarder ce qui va apparaître là c'est mieux on va pas utiliser ceci en degré minute on va utiliser ça ok maintenant copier jamais fait donc vous testez je vois 48 points moi ce sera 50 points voilà mais je pense que ça devrait ça devrait fonctionner vous testez voilà vous testez voilà vous sauvegarder voilà ne pas oublier de prendre le fichier de configuration donc vous le prenez comme ça vous allez le mettre donc je vous l'ai dit dans point config voilà vous le collez là vous redémarrez et normalement la détection devrait être quasi instantanée voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis à une prochaine c'était Annie pour blablabla à la Inux allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501